6 plongeantes sans fil, Bosch Professional GKT 18V 52GC Vous travaillez dans le domaine de la construction et vous en avez marre de trimballer des équipements encombrants sur les chantiers ? Vous souhaitez gagner en mobilité et en efficacité ? Cet article est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en détail la nouvelle scie circulaire sans fil GKT 18V 52GC de Bosch Professional. Une véritable révolution dans le monde des outils électroportatifs, biturbo, brush, connectivité. Ces mots vous intriguent ? Alors lisez donc cette vidéo pour en savoir plus. Tout sur la scie plongeante GKT 18V 52GC Salut Holger ! Chacun le sait, préparer un chantier, c'est d'abord beaucoup transporter. Les gros outils et les gros coffrets sont particulièrement encombrants. Et cela vaut aussi pour les scies plongeantes qui constituent l'un des types de scies les plus précis. C'est pourquoi nous avons rendu cette précision particulièrement mobile avec notre scie plongeante GKT 18V 52GC. Particulièrement compacte elle facilite grandement les utilisations sur les chantiers, lorsqu'il s'agit par exemple de découper un plan de travail de cuisine pour installer un évier. Nous allons vous montrer au cours des minutes qui suivent les avantages de notre nouvelle scie plongeante sans fil ainsi que les caractéristiques qui en font un outil vraiment remarquable, sans oublier les accessoires pouvant être utilisés avec la scie plongeante. Nous vous montrerons pour finir quels autres outils sont également compris dans notre assortiment, en plus de la scie plongeante. Stéphie, que veut dire technologie Biturbo Brush pour cet outil ? La technologie Biturbo Brushless désigne notre nouveau système d'entraînement haute performance comprenant un moteur sans charbon et les batteries Procore 18V. Elle permet d'obtenir une puissance comparable à celle d'outils filaires de 1620W, suffisante pour découper sans effort des panneaux en bois pleins de 40 mm. Stéphie, tu as parlé au début de la compacité de la scie plongeante. Oui c'est exact, nous avons conçu avec cette scie plongeante un outil particulièrement compact, utilisé avec une batterie Procore 18V. Elle est aussi performante que les scies plongeantes sans fil comparables, à d'autres fabricants qui ont besoin de deux batteries. Elle se contente par ailleurs d'une lame de scie plus petite, de seulement 140 mm, permettant néanmoins de disposer d'une capacité de coupe suffisante pour la grande majorité des applications, comme on l'a montré avec la découpe du panneau en bois de 40 mm. Outil plus compact signifie aussi coffret L-Box plus petit, il en résulte un plus grand confort pour l'utilisation et le transport. Notre scie plongeante sans fil, offre comme autre avantage, le fait de pouvoir scier près des murs. Ceci est parfaitement utile pour effectuer des ajourages. Il est possible de scier jusqu'à une distance de 10 mm entre le mur et la lame de scie. Cela vaut aussi bien en cas d'utilisation d'un sac à poussière, qu'avec un tuyau flexible raccordé à un aspirateur. Notre nouvelle scie plongeante sans fil possède une interface utilisateur spéciale. En quoi est-elle spéciale ? Le nouvel écran de contrôle affiche des informations suivant le principe d'un feu tricolore, cela signifie que le cadre lumineux extérieur de l'écran peut s'allumer en vert, en orange ou en rouge. Vert bien entendu veut dire que tout est OK, orange correspond à un avertissement et rouge indique que l'outil s'est arrêté. En cas d'avertissement ou d'arrêt, il y a aussi allumage du symbole correspondant au problème. On peut voir quatre symboles, le symbole température, l'indicateur de charge, le symbole d'état de l'outil et le symbole écho sur lequel nous allons bientôt revenir. La touche au-dessous permet de régler les vitesses et bien entendu aussi notre nouveau mode écho, Holger, que permet de régler la fonction de connectivité de la scie plongeante. Très bonne question, on a besoin de vitesses de coupe différentes selon le type de matériaux et d'applications. Nous avons réglé ici préalablement six vitesses différentes. Je peux si je le souhaite les modifier à ma convenance à partir de mon smartphone, chaque fois que je me connecte avec le smartphone, mon outil s'allume en bleu et il me suffit de valider la nouvelle valeur avec le bouton. Que puis-je régler ? Je peux par exemple régler le nombre de présélection de vitesses entre 1 et 6 et choisir par exemple 2 ou 3. Ou bien comme ici assigné au numéro 4 une vitesse de coupe particulière, parfaitement adapté à mon matériau et à mon application. Cela permet une personnalisation totale des vitesses par l'utilisateur. Par analogie au mode écho présent sur beaucoup de voitures, nous avons doté notre scie plongeante sans fil d'un mode écho. Ce mode écho permet de gagner 20% d'autonomie pour les applications normales ou légères, comme la découpe d'un panneau aggloméré de 19 mm. En d'autres termes, il est possible de travailler 20% plus longtemps avec une batterie quand on utilise le mode écho. Et nous allons vous expliquer le principe avec les deux voitures que vous voyez. Nous avons là la voiture full speed qui roule à la vitesse maximale mais sur une distance assez courte. Et nous avons ici la voiture mode écho qui roule à une vitesse un peu moins élevée mais qui permet de couvrir une plus grande distance. 121 mètres de panneau aggloméré de 19 mm avec une batterie de 12 ampères heure. Venons-en maintenant aux caractéristiques de la scie plongeante sans fil. Holger, commençons avec le rail de guidage. Ok. Pour effectuer des coupes vraiment sans éclat, notre scie plongeante sans fil a besoin d'un rail de guidage. Il convient pour cela de couper préalablement ce bord à la bonne largeur, autrement dit, d'adapter le bord et donc le rail à la scie plongeante sans fil. On peut alors effectuer des coupes très précises, nous avons pour cela ces deux curseurs. Ces deux curseurs permettent de réduire le jeu à l'intérieur du rail de guidage pour scier avec encore plus de précision, avec encore moins d'éclat. Quand je déplace le curseur vers l'avant, j'ai beaucoup moins de jeu que quand je le déplace vers l'arrière, j'évite ainsi tout déplacement de la scie, dans un sens ou dans l'autre. Holger, peux-tu nous expliquer à quoi servent ces deux marques ici sur la scie ? Oui, ces deux marques sont utiles quand la scie plongeante est sur le rail. Elles indiquent l'emplacement de la lame, c'est-à-dire le point d'entrée arrière de la lame et le point de sortie avant de la lame. Cela me permet de savoir quand je déplace ma scie, ou je dois exactement m'arrêter de scier, par exemple, lors de la réalisation d'une découpe dans une pièce. Ces marques n'existent-elles qu'à l'avant de la scie ? Non, bien vu elles sont aussi présentes à l'arrière. Quand on scie très près d'un mur, on aime bien prolonger le trait au crayon, et on a du côté gauche les mêmes marques que du côté droit, si bien que l'on sait toujours où la lame plonge dans le matériau et où elle ressort. Nous avons précédemment déjà parlé brièvement de la lame de scie et de la profondeur de coupe. Nous allons maintenant y revenir plus en détail. Je voudrais d'abord montrer la profondeur de coupe maximale sans rail de guidage. Ce sont les 52 mm. Quand la scie est placée sur notre rail de guidage Bosch, la profondeur de coupe maximale est de 46 mm. Et la profondeur de coupe est très facile à régler, il suffit de régler avec ce curseur et je peux ensuite me mettre à scie. Il existe aussi une autre fonction appelée fonction incision, pour sélectionner la fonction incision, il suffit que je règle le curseur sur le trait le plus à extérieur. Avec cette fonction, mon plan de travail ne sera que légèrement incisé lors du premier passage. Je reviens ensuite en arrière sans avoir fait plonger la lame dans le matériau, je sélectionne la profondeur de coupe complète, puis j'effectue la coupe finale en procédant ainsi, j'obtiens un résultat parfait aussi bien en haut qu'en bas. J'en profite pour signaler que l'échelle graduée de profondeur n'est valable qu'en cas d'utilisation d'un rail de guidage Bosch. Notre scie plongeante sans fil permet de régler les angles d'inclinaison, aussi facilement que la profondeur de coupe. Il suffit que je desserre les deux vis papillons à l'avant et à l'arrière, et que je règle l'angle d'inclinaison souhaité. Il est parfois nécessaire pour des angles à 90 degrés, de réaliser une contre-dépouille, pour cela j'appuie sur le bouton rouge, ma scie peut alors effectuer des contre-dépouilles jusqu'à 47 degrés. Il en va de même pour 0 degrés. Il faut parfois que j'effectue des coupes à 90 degrés, et il est là aussi, souvent judicieux de réaliser une contre-dépouille. Quand j'appuie sur ce même bouton la scie se positionne sur moins 1 degré, je suis de la sorte assuré de toujours pouvoir effectuer une contre-dépouille. Avant la coupe n'oubliez pas de resserrer les deux vis, sans exercer de pression sur la scie, vous réaliserez des coupes biaisées d'une grande précision. Bien entendu, il existe de nombreux accessoires pour la scie plongeante, commençons par les batteries. L'outil est compatible avec toutes nos batteries Procore 18V, et toutes nos batteries 18V standard de la gamme Bosch Professional. Bosch garantit une rétrocompatibilité totale, avec toutes ses batteries 18V commercialisées depuis 2008. Pour les applications exigeantes, nous recommandons la batterie de 8 Ah. Pour disposer d'un maximum de puissance, il est bien entendu possible d'utiliser la batterie de 12 Ah. Et pour les applications simples, peu exigeantes, comme la réalisation d'une découpe dans un panneau aggloméré, la batterie de 4 Ah suffit. La scie plongeante est fournie avec une lame Expert for Hood, cette lame est spécialement conçue pour les outils sans fil, elle fait partie d'une gamme complète de lame de scie de 140 mm. Pour outils sans fil, Expert for Hood. La scie est aussi fournie avec un sac à poussière, je peux l'utiliser quand je n'ai pas envie de raccorder un aspirateur, mais il est bien sûr possible de raccorder à la scie n'importe quel aspirateur industriel. Ou bien j'utilise notre adaptateur, Click & Clean, me permettant de raccorder facilement la scie à l'un de nos aspirateurs. Il existe bien entendu pour la scie plongeante, une butée longitudinale, et la scie est naturellement compatible avec tous les rails de guidage Bosch, et avec les rails de guidage de Festool, Maffel et Makita. Bosch propose, en plus de cette scie plongeante sans fil, d'autres outils dotés de la technologie Biturbo Brushless. Pour le travail du bois, il y a par exemple une scie circulaire, et une scie à onglet radial. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt. Ciao ! N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada